Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau Dimanche Rétro. Aujourd'hui je vous propose de découvrir un créateur de jeux vidéo français. Ils sont peu nombreux dans ce domaine, Michel Ancel chez Ubisoft, créateur de Rayman, Frédéric Reynal, créateur de Alone in the Dark, ou encore David Cage, créateur de Fahrenheit ou Heavy Rain. Eric Chahi est un de ces créateurs, discret, mais qui a marqué les années 90 avec des jeux très réussis. Je vous présente donc dans cette vidéo 3 jeux créés par Eric Chahi, Another World, un action-aventure cinématique platformer, Heart of Darkness, un autre cinématique platformer sous-estimé, et enfin From Dust, un god game volcanique. Et on commence cette vidéo avec le jeu Another World, sorti en 1991, développé par Eric Chahi, et seulement par lui, à l'heure où les jeux sont produits par au moins une petite équipe, Eric Chahi se lance en solo sur un jeu révolutionnaire. On y incarne Lester, un scientifique qui suite à une expérience se retrouve dans un autre monde, et doit lutter pour sa survie. Mis à part les musiques, Eric Chahi a réalisé tout seul le jeu, les cinématiques, surtout l'intro, très révélatrice du travail que cela a dû lui demander. Le jeu est sorti en 1991, et n'est pas réalisé avec des pixels, mais avec des polygones et des images vectorielles, ce qui est tout nouveau à l'époque. Eric Chahi concevra les graphismes par rotoscopie, qui est une technique cinématographique qui consiste à relever image par image pour en faire des animations. Cette technique a déjà été initiée dans le jeu vidéo par Jordan Mechner dans Prince of Persia, et Eric Chahi s'inspirera de cette nouvelle technique pour donner un jeu très innovant, réaliste et fluide. La palette de 16 couleurs rend au jeu un certain cachet, et une ambiance sombre et lugubre dans cet univers de science-fiction. A l'écran, on ne voit ni jauge de vie, ni texte. Les vies sont infinies parce que le jeu est très punitif. A chaque erreur, on recommence la séquence, il faut donc réaliser à chaque fois une run parfaite pour continuer l'aventure. Du coup, même si le jeu se termine en 40 minutes environ, la difficulté augmente artificiellement la durée de vie. Pour le gameplay, on progresse à travers une multitude d'écrans fixes, dans lesquels le joueur peut interagir avec les éléments du décor, détruire des murs avec son pistolet laser, enclencher des mécanismes, résoudre donc de petites énigmes, nous permettant d'avancer. Eric Chahi passera plus d'un an et demi à réaliser le jeu, et aura du mal à trouver un éditeur. Virgin refusera d'abord, et ce sera finalement Delphine Software qui l'éditera. La première version sortira sur Amiga en 1991, et par la suite sera portée sur Atari ST et DOS, puis sur Super Nintendo et Mega Drive. Le nom du jeu changera pour Out of This World sur le marché américain, car une série télévisée existait déjà sous le nom de Another World. Le jeu sera aussi porté sur 3DO et Sega CD, et connaîtra par la suite une deuxième vie, notamment sur Game Boy Advance et sur téléphone portable. Une réédition sortira même pour les 15 ans du jeu, puis une autre pour les 20 ans sur tablette et smartphone, puis sur toutes les consoles sur le marché en 2014. Ses graphismes, son gameplay, son univers particulier, inspirera de nombreux jeux dans les années 90, notamment en flashback développé par Delphine Software qui sortira en 1992. Quelques secondes de gameplay pour vous faire une idée de l'ambiance, et on passe au jeu suivant. Heart of Darkness, Le jeu est sorti sur PlayStation et Windows en 1998. Cette fois, Eric Chahi est accompagné d'une petite équipe de 12 personnes pour concevoir le jeu qui prendra tout de même 6 ans de développement, et cela aura bien sûr des conséquences sur son succès. Pour ce jeu, Eric Chahi créera même son propre studio, Amazing Studio, dont Heart of Darkness sera le seul jeu conçu. Heart of Darkness est un jeu d'action platformer dans la lignée d'Unother World, en 2D, en vue de profil, et malheureusement nous sommes en 1998, et la mode est au jeu en 3D. Dans le jeu, on incarne Andy, un jeune garçon accompagné de son chien Whisky, qui va disparaître lors d'une éclipse solaire. Andy, petit inventeur de génie, fabrique une machine, un genre de fusée spatiale, une passoire sur la tête, il décide de s'envoler pour aller rechercher son chien, et se retrouve dans un autre monde appelé Dark Lens. Le principe du jeu est très inspiré d'Unother World, où on parcourt ce monde mystérieux écran par écran, composé d'une multitude de pièges et de créatures, et on peut se défendre grâce à notre fusil à plasma, ou en lançant des boules d'énergie. Le jeu est encore une fois très punitif, pas de barre de vie, pas de texte, on meurt, on réessaye pour pouvoir avancer du pur Die and Retry. On interagit avec les décors, on bouge des rochers, on se saisit d'objets, on marche sur une dalle pour activer des mécanismes, un gameplay donc très proche d'Unother World, mais avec des graphismes beaucoup plus détaillés et réussis. Les animations des personnages et des créatures, ainsi que des arrière-plans sont très bien réalisées, et offrent une bonne immersion dans le jeu. Alors comme je le disais, le développement durera 6 ans, car l'équipe d'Eric Sheaï ont essayé plein de techniques pour rendre le jeu fluide, recommençant plusieurs fois leur moteur graphique, ajouter des animations, l'ensemble des mouvements d'Andy ayant nécessité plus de 2000 sprites, donnant une excellente fluidité. Le jeu sera très bien reçu par la critique, mais ne sera pas un immense succès commercial, car assez en retard sur son époque, malgré la qualité du gameplay et du jeu en général. Dans la lignée de l'Odyssée de Abe, Earth of Darkness est un de ces jeux PlayStation sous-estimés. Après la sortie de Earth of Darkness et de son non-succès, Eric Sheaï va se retirer du monde du jeu vidéo pour se consacrer à la photographie. Il voyage à travers le monde et étudie notamment les éruptions volcaniques. Cette expérience va lui donner l'idée d'un nouveau jeu, un genre de god game intégrant la terraformation, un genre de suite de populus voyant dans les volcans une entité vivante. Il soumet l'idée à Ubisoft qui accepte de l'éditer. Le jeu From Dust sort finalement en 2011 sur Steam et sur le Xbox Live Arcade et le PlayStation Network. Le joueur doit protéger une tribu des dangers d'un monde en perpétuelle évolution où les forces de la nature se déchaînent. Pour cela, on peut manipuler l'eau, la terre, la végétation et la lave pour façonner le monde en incarnant ce qu'on appelle le souffle, une entité divine d'où le nom de God Game et se présente sous forme de mission à réussir pour continuer l'aventure. Le jeu sera très bien accueilli à sa sortie pour ses mécaniques de jeu originales, ses graphismes magnifiques. Étant un God Game, le jeu reste sur un marché de niche qui attire peu les joueurs en général, mais les contrôles de la caméra, les interactions avec les éléments, la physique de l'eau, la lave sont très bien réussis malgré quelques bugs et glitchs sur la version PC. Voilà, ainsi s'achève ce Dimanche Retro sur trois jeux créés par Eric Chahi, un personnage, un designer et graphiste très créatif. Il n'a pas réalisé beaucoup de jeux mais ont toujours été innovants et originaux, ce qui en fait un des créateurs français pas très populaires mais sûrement sous-estimés comme ces jeux. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !